La nature a une place prépondérante pour moi depuis que je suis tout gamin. J'habite dans un endroit qui est assez peu peuplé, dans une vallée des Alpes. Je n'ai pas choisi ce lieu par hasard, je n'habite pas là par hasard. C'est d'abord le lieu où j'allais vivre qui a conditionné ce que j'allais faire. C'est vrai qu'assez vite, je me suis tourné vers l'escalade, le ski. Ensuite, j'ai orienté mes diplômes à caractère universitaire vers cela. Je suis ingénieur en environnement, mais avec une spécialité territoire de montagne. Autant dire, tout se recroise, tout se recoupe. Je n'ai pas été très original sur ce point, parce que ça exerce chez moi des vastes territoires, comme les territoires d'altitude exercent une vraie fascination. Alors, dans mes romans, c'est un peu différent. Bien sûr, on trouve la nature tout le temps. Elle prend une place importante. Elle joue un rôle important souvent, même si ce n'est pas quelque chose d'immédiatement intelligible. Mais elle est toujours extrêmement présente et elle joue un rôle également auprès de mes protagonistes, parce qu'elle influe sur eux, en bien ou en mal. Mais ceci dit, je n'ai pas un regard... J'ai un regard extrêmement lucide sur la nature. La nature, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est telle qu'elle est. Elle pourrait parfaitement se débrouiller sans nous, les hommes. Et donc, il faut prendre en elle ce qui est bon. Et il faut savoir, parfois, subir ces affres, même si une bonne partie de ces affres que l'on connaît aujourd'hui sont d'origine anthropique. Le roman débute dans les gorges de la Tara, au Monténégro. C'est un endroit extraordinaire. C'est dans le parc du Turmiteur. Et c'est un parc national extrêmement beau. Et ces gorges de la Tara sont extrêmement belles, elles aussi. Donc, j'ai voulu situer le début de mon roman là, parce que ça correspondait, bien évidemment, à l'intrigue qui allait suivre. Et puis, je voulais un moment extrêmement fort, très puissant, pour qu'il puisse contraster avec la deuxième partie du texte. Voilà, c'était ça mon... Donc, pour le coup, l'endroit était rêvé. On est en présence d'une famille, d'une famille, un rien bohème. Ils habitent dans un camion, un camion aménagé. Ils y passent, ce sont des saisonniers, ils font des saisons l'été, des saisons d'hiver en station de ski. C'est d'ailleurs dans une station de ski qu'ils rencontrent Gorane. C'est un camion de cirque, un camion rouge, avec écrit dessus, cirque en lettres qui parlent fort. Et bon, ce n'est pas anecdotique, cette notion. Mais ceci dit, ce sont quand même des gens qui... Un couple avec des enfants qui ont une certaine éthique, une certaine idée de la vie, une certaine liberté. Mais qui ont aussi une exigence, en tout cas un désir pour leurs enfants. La mère dit à ses enfants un moment, et ses enfants, donc Tom et Luna, deux jumeaux, elle dit avec votre père, on rêvait de vous faire grimper dans la sève des arbres. Donc voilà, ils ont quand même une volonté de leur offrir une vie très belle, pas forcément une vie avec des tiroirs comme celle qui nous est souvent proposée. Ils voulaient quelque chose d'autre, mais quelque chose de beau et de bon pour eux. Donc c'est plutôt une famille très aimante. Au cours de la descente, c'est Goran, l'ami qu'ils ont rencontré dans une station de ski. Goran est un serbe qui leur dit savoir faire du raft, avoir déjà manié des rafts. Et il leur propose, il les invite à aller visiter le Monténégro, dont il est originaire, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Monténégro. Donc ils se rendent sur place avec leur camion. Et puis voilà, la descente a lieu. Il y a un orage, les flots grossissent, le raft se renverse. Mais c'est ce qui vient après, qui va conditionner le texte, l'histoire et la noirceur du texte. J'ai voulu mêler, ou en tout cas j'ai mêlé, l'histoire, la guerre des Balkans. En fait, je pars d'un fait réel, qui est l'arrestation de Milorad Momik en 2011, ici à Lyon, enfin ville urbaine, juste à côté. Et c'est en entendant cela sur France Inter que l'idée m'est venue. L'idée première, c'était de me dire comment cette femme, divorcée, un matin, les gendarmes sont venus frapper à sa porte, les flics sont venus frapper à sa porte, à 6h, ils sont venus arrêter son mari, qui avait été dénoncé par une personne qu'il avait reconnu. Et elle apprend à ce moment-là, parce qu'elle ignorait tout de son mari, elle apprend qu'elle a partagé sa vie avec un criminel de guerre, avec un monstre. Bien sûr, je n'ai pas pris la mère comme personnage principal, parce que j'ai tout repris à rebours. Voilà, j'ai pris, j'ai voulu imaginer comment on pouvait s'immiscer dans l'esprit, dans la psychologie d'une personne pour s'en faire un propre, pour créer son propre masque et pour se cacher derrière. Et puis, quelles conséquences cela pouvait avoir ? Donc là, effectivement, il y a un vrai délitement de la famille avec des jumeaux qui étaient très unis, qui restent unis, mais qui, par la force des choses, se désunissent, en tout cas, s'éloignent l'un de l'autre. Et puis, on est sur le cause, et puis on suit Tom, dans le froid, il y a toujours une nature très présente. Oui, il fait très chaud, on est dans le canyon de la Tara. Les éléments sont toujours très forts. Et bon, au fil du texte, on distille quand même toujours un doute, quelque chose qui nous laisse à penser qu'il y a vraiment un truc qui tourne par rond. Au début, on ne sait pas très bien quoi, et puis ça, c'est clair au fur et à mesure que l'on avance dans le Russie. La violence dans Le sourire du scorpion n'est pas une violence immédiatement intelligible, parce que c'est une violence qui est quand même très psychologique. Alors, il y a de la violence, il y a de la dureté, en tout cas. La dureté à affronter les éléments, à affronter le deuil, la perte, la mère qui s'en va, l'éloignement de la sœur, l'isolement pour ce pauvre Tom qui se retrouve un peu livré à lui-même. Donc voilà, ça, c'est une forme de violence, mais bon, globalement, la violence, elle n'est tout de même pas immédiatement intelligible, mais pourtant, on la sent tout le temps dans le texte, on la touche du doigt, on la perçoit. En tout cas, moi, j'ai essayé de distiller un certain malaise tout le long pour bien ancrer le sujet de mon texte dans ma narration. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada